C'est ma toute première conf et je vais vous parler des Progressive Web App. Alors est-ce que Progressive Web App, tout le monde sait ce que c'est ? Est-ce que ça parle à tout le monde ? Qui en a déjà fait ? Alors donc au sommaire, je vais d'abord présenter un peu ce que c'est que les PWA pour faire un petit rappel rapidement. Ensuite je vais parler de la personnalisation du thème et après on rentre un peu plus dans la pratique avec des exemples de code. Donc je vais vous parler des services workers, des différents modes de stockage des données, ensuite Workbox qui est un outil pour générer des services workers et enfin les notifications push. Alors le marché mobile aujourd'hui, il est divisé en trois catégories. Donc il y a les applications natives, hybrides qui sont dispo sur les stores et les applications web. Donc ça je suppose que tout le monde connaît. Alors qu'est-ce qu'une Progressive Web App ? C'est un site web mais qui va répondre à certains critères. Donc ces critères c'est la performance, la disponibilité, ça c'est le mode hors ligne, l'expérience similaire aux applications natives, donc pouvoir l'installer, accès au GPS, accès aux notifications, tout ça. Et PWA en fait c'est un terme marketing qui a été inventé pour promouvoir une façon de concevoir des sites web. Donc après ça reste des sites standards. Alors quelques exemples rapidement, donc l'application Starbucks. Voilà donc on reconnaît une PWA parce qu'on va avoir un bandeau d'installation sur mobile et on va pouvoir avoir la petite icône qui va s'afficher, on va la démarrer. Autre exemple, le site de l'équipe. Donc je crois que c'est le seul média français à proposer une PWA aujourd'hui. Alors comment savoir si un site web est une PWA ? Il y a un petit outil qui s'appelle Lighthouse et qui est disponible dans les devs tools de Chrome dans l'onglet Audit. Donc ça va permettre de mesurer la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques, le SEO. Donc on va avoir une note sur 100 pour chacun de ces critères. Et donc c'est là qu'on va pouvoir définir si on est progressive web app ou pas. Alors quels avantages ? Donc par rapport aux applications hybrides et natives, c'est qu'on va avoir une meilleure gestion des mises à jour logicielles, une distribution simplifiée parce que l'application sera disponible directement via le navigateur, technologie plus simple, meilleure maintenabilité. Donc même les intégrateurs vont pouvoir développer des PWA. Donc on n'aura pas besoin d'avoir une équipe de devs, un développeur dédié par plateforme. Par contre, il y a encore des inconvénients, c'est que c'est encore assez mal supporté par Safari. Donc ça marche depuis la version 11 d'iOS, mais voilà, il y a encore des petits inconvénients. Et ce n'est pas non plus la techno la plus adaptée si on a une application lourde, type cartographie, audio, vidéo. Voilà, là ça va être compliqué. Alors la compatibilité aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur est-ce que ça supporte les services workers ? Donc je vais développer après la partie services workers, mais en gros si ça marche, on pourra faire une PWA. Et donc il y a un site qui s'appelle isServiceWorkerReady qui permet de voir si c'est les compatibilités de chaque navigateur et de chaque API. Alors au niveau du thème, donc ça, ça se fait avec un fichier qui s'appelle manifest.json qui va être placé à la racine et on va pouvoir indiquer l'icône, le nom de l'application, le style du splash screen. On va pouvoir aussi personnaliser tout ça avec des balises link. Donc ça fait à peu près la même chose, mais les balises link sont compatibles avec Safari, tandis que le manifest, il est utilisé principalement par... Excusez-moi. Désolée, je stresse. Donc le manifest, il va marcher que sur WebKit, donc sur Safari. On va devoir utiliser les balises link. Donc pour ça, on a un petit outil qui s'appelle PWA Compact qui permet de faire... d'écrire juste le manifest et ça va nous générer les balises link automatiquement. Alors voilà, on va pouvoir définir le nom, la couleur. Et ensuite, on peut vérifier que le manifest est bien configuré dans l'onglet Chrome, Application, Manifest. Et après, le bandeau d'installation, on ne choisit pas de le mettre ou pas. C'est le navigateur qui l'affiche tout seul, si jamais on remplit bien certains critères. Donc ces critères, c'est que le manifest soit bien complet, que l'application fonctionne en HTTPS, qu'il y a un service worker qui intercepte des requêtes et que l'app ne soit pas installé. Si jamais le bandeau ne s'affiche pas, on a un petit bouton Add to Home Screen dans l'onglet Manifest qui va permettre de vérifier pourquoi ça ne s'affiche pas et on aura des erreurs dans la console qui vont nous dire pourquoi. Alors, le service worker. Donc, le rôle du service worker, c'est de répondre aux critères de disponibilité. Donc, c'est ce qui va nous aider à rendre l'application disponible en ligne. Alors, il y a trois concepts à retenir du service worker. C'est que c'est un thread qui tourne en arrière-plan. En fait, ça, c'est le principe d'un worker parce qu'il y en a d'autres types. Mais nous, c'est celui-là qui va nous intéresser. En plus, le service worker, il va avoir le rôle de proxy. Il va permettre d'intercepter des requêtes et de répondre à autre chose. Donc, ça, c'est pour gérer le cache. Et il va permettre de communiquer avec le script principal du site. Et il fonctionne en HTTPS pour des raisons de sécurité, bien sûr, parce qu'il y a le rôle de proxy. Donc, ça, c'est très important. Alors, comment ça marche ? Donc, la première étape, ça consiste à déclarer le worker. Donc, avec register. Donc, on vérifie d'abord si le navigateur supporte les services worker. Si c'est le cas, on déclare register. Je vais montrer plusieurs exemples de code. À chaque fois, je vais spécifier dans quel fichier on se trouve. Parce que des fois, on est dans le script principal, un des JS, et des fois, on va être dans le worker. Voilà. Donc, c'est bien deux fichiers distincts. Et ensuite, une fois qu'il est register, donc, tout fonctionne par promise. Et il y a ce qu'on appelle le cycle de vie du service worker. Donc, il va passer par plusieurs états. Donc, première étape, il va s'installer. Ensuite, il va s'activer. Ou pas, en cas d'erreur, si jamais on a mal écrit. Et une fois qu'il est activé, il va passer en mode idle, en mode en tâche de fond. Et une fois qu'il est en tâche de fond, il tourne tout le temps. On va pouvoir fermer l'onglet. Il sera toujours actif, en fait. Et sur mobile, on peut même fermer l'application. Si on ferme le navigateur, il y a toujours un démon qui tourne en tâche de fond. Et c'est ce qui va permettre d'afficher des notifications. Donc, une fois en tâche de fond, il va pouvoir intercepter des événements comme fetch et message. Dans l'onglet Chrome, application, on a une partie service worker qui permet de voir dans quel état il se trouve. S'il est en phase d'activation, en tâche de fond, etc. Alors, une fois qu'il tourne, on va pouvoir écouter des événements. Donc, on va pouvoir écouter s'il est en phase d'installation, s'il est en phase d'activate. C'est notamment lors de ces événements qu'on va pouvoir mettre en cache des données. Ensuite, il va pouvoir écouter des requêtes avec l'événement fetch. Et à ce moment-là, on va pouvoir répondre une autre réponse, ce qu'on veut. Donc, avec response with. Et on va pouvoir mettre en paramètre plusieurs choses. Donc, soit un objet response pour répondre à un texte, une réponse personnalisée. Un élément du cache, avec cache is match. Donc, on va pouvoir récupérer l'élément qui correspond à la ressource. Ou alors, on peut même rediriger vers une autre source avec un autre fetch. Et dernier rôle du service worker, il va pouvoir communiquer avec le JS du site. Donc, comme c'est deux fichiers distincts, des fois, on a besoin de communiquer pour, je ne sais pas, connaître l'état, savoir si l'utilisateur a effectué des actions, des choses comme ça. Alors, le stockage des données. Donc, il y a plusieurs APIs dans les navigateurs pour stocker des données. En fait, il y en a plein. Donc, je vais lister et puis dire celles qui vont nous intéresser. Donc, il y a la file system. Ça, c'est disponible que sur Chrome. Mais c'est assez intéressant. Donc, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Local storage, session storage, cookies. C'est essentiellement utilisé pour le strip principal. Excusez-moi. Voilà. Donc, WebSQL, c'est une API qui est dépréciée. Donc, on n'a plus l'utiliser. Le cache, ça, on va l'utiliser principalement pour stocker les assets. Mais on peut aussi tout faire en cache, en fait. Ensuite, indexdb, c'est intéressant aussi. On va s'en servir pour stocker les données de l'application ou le state. On a, par exemple, une libre qui s'appelle WatermelonDB qui va être une alternative à Redux. Mais le state va être stocké dans l'indexdb. Donc, on va conserver le state, même en fermant le navigateur, on va pouvoir revenir, on va retrouver le state de l'application, contrairement à Redux. Et indexdb, c'est un petit peu compliqué à utiliser parce que c'est une sorte de base de données. Mais l'appui est un peu bizarre. Donc, en général, on prend une libre pour faire une abstraction, genre le lockijs. Je ne vais pas montrer d'exemple dans l'indexdb parce que c'est un peu compliqué, je n'aurai pas le temps. Mais je vais montrer la cache à bille. L'autre critère, c'est l'espace disponible. Donc, sur Chrome et Firefox, c'est un pourcentage de l'espace disponible sur l'appareil. Sur Safari, par contre, on est limité à 50 mégas de stockage. Donc, c'est très peu, surtout si on a une application avec des médias, de la vidéo, de l'audio. C'est pour ça qu'on va être limité sur Safari pour les PWA. Donc, je parlais tout à l'heure de l'API File System qui est dispo que sur Chrome pour le moment. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser la quota management API qui va permettre d'étendre cet espace disponible. On va pouvoir, grâce à cette API, demander à l'utilisateur s'il souhaite, enfin, s'il accepte que notre application prenne plus de place. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à tout l'espace qu'il a disponible sur l'appareil. Alors, je vais parler du cache maintenant, enfin, de la cache API. Donc, pour ça, on a ce qu'on appelle des stratégies de cache. Donc, c'est le... C'est les scénarios qu'on met en place pour stocker les données. Donc, selon... Selon les types de données qu'on veut stocker, selon l'application qu'on fait, on va avoir différentes stratégies possibles. Alors, je vais en présenter deux, mais il y en a plein d'autres. Donc, là, cache first. Donc, le service worker s'active, il intercepte la requête, ensuite, il répond d'abord par le cache et si ce n'est pas dispo, il va répondre en faisant une requête réseau. Donc, ça se présente comme ça. Donc, il intercepte l'événement fetch, puis, il reste en vif avec cache, matches, voilà. S'il trouve un élément correspondant à la ressource qu'on recherche, il la renvoie. s'il n'y en a pas, il va faire la requête fetch. Ensuite, on a une autre stratégie qui s'appelle network first. C'est principalement utilisé pour des données qu'on souhaite avoir plus souvent un jour parce que cache first, c'est plus, enfin, j'ai oublié de préciser, celle-là, on va plus l'utiliser pour des ressources type le layout, le HTML, le CSS, les images, des choses qui ne changent pas très souvent. Tandis que network first, ça va être plus pour les articles, voilà, les timelines de réseaux sociaux. Donc le code, voilà, c'est un peu similaire mais juste qu'on va faire le fetch en premier puis si la requête est fou, dans le catch, on va faire, on va aller chercher ce qui se trouve dans le cache. Voilà, donc après, il y en a plein d'autres. Il y en a une autre aussi qui est pas mal utilisée, ça s'appelle le style while validate. On renvoie toujours le cache d'abord mais on fait quand même la requête sur le réseau pour avoir des données en cache toujours fraîches. Après, il y a plein d'autres stratégies. Je ne vais pas toutes les lister, il y en a vraiment beaucoup. Je vous conseille l'article The Offline Cookbook de Jack Archibald. Donc c'est un développeur de chez Google qui fait vraiment plein de choses pour les PWA. Il a écrit plein d'articles. Donc il y a toutes les stratégies qui sont listées sur cet article. Ensuite, le dernier paramètre en prenant compte quand on gère le cache c'est la mise à jour. Donc pour ça, on va utiliser un système de versionning. On va donner un nom au cache pour pouvoir changer de nom quand on souhaite que l'utilisateur ait une nouvelle version des données. Alors Workbox, en fait, tous les exemples de code que je viens de montrer, le service worker, tout ce qui est pour gérer le cache, tout ça, en général, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on a un outil qui s'appelle Workbox. Enfin, il y a plein d'outils. Il y a Workbox, avant ça s'appelait service worker pre-cache et service worker toolbox. Donc tous ces outils, ça a été fait par Google. et tout le box et pre-cache sont dépréciés maintenant. Tout est dans Workbox et ça va permettre de faire plein de choses. Ça va nous permettre de faire du pre-caching. Ça, en fait, c'est la mise en cache des données, de gérer les stratégies de cache de manière très simple, de gérer le versionning du cache de manière automatique, de générer automatiquement la liste des ressources et faire du back-on-sync. Alors, comment ça marche pour Workbox ? En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs méthodes pour l'installer. Il peut être utilisé soit via Webpack, via un CLI, par Gulp aussi. Et ensuite, on aura juste un fichier de config qui permet de dire ce qu'on veut faire avec notre application. Donc là, c'est un petit exemple de fichier de config Workbox. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et on va venir, par exemple, dans Runtime Caching, on va dire pour cette ressource, je veux la charger en cache first. Voilà. donc on a juste à dire je veux cette stratégie et ensuite, il va le faire tout seul. Donc, tout ce que j'ai montré tout à l'heure avec le système de promesses, tout ça, Workbox fait tout ça automatiquement. Voilà. Ensuite, les notifications push. Pour commencer, juste spécifier, il faut bien distinguer push API et notification API qui sont deux choses différentes. Le push, c'est l'action d'envoyer un message au service worker. Donc, c'est invisible de l'utilisateur. Notification API, c'est ce qui permet d'afficher le message sur le navigateur. C'est ce qui est visible par l'utilisateur. Donc là, on a quelques événements. Alors, comment ça marche, les notifications ? Pour ça, on a besoin d'un serveur d'application ou alors provider qui va permettre de piloter l'envoi des messages. Donc, c'est là qu'on va venir écrire les messages et les envoyer. Ensuite, il y a le service de messagerie ou push service. C'est ce qui va délivrer le message au navigateur. Donc ça, on n'a pas la main dessus. C'est le user adjoint qui va nous donner cette information-là. Donc, il y a un service de messagerie par navigateur. Et enfin, on a une app avec un service worker qui va souscrire au service de messagerie. Alors, je vais détailler un petit peu tout ça. Alors, la première étape, ça consiste à demander la permission à l'utilisateur. Ensuite, s'il accepte, on reçoit. on demande la permission avec ce frime et s'il accepte, on reçoit en réponse une clé d'identification qui s'appelle VAPID. Donc, VAPID, ça ressemble à ça. Ça permet d'identifier le client et de chiffrer les messages. Donc, pour savoir vraiment à qui on s'adresse et que le message soit passé de manière chiffrée. Ensuite, le service de messagerie. Donc, ça, c'est propre à chaque navigateur. Donc, il y a FCM, Firebase Club Messaging pour Chrome, on a AutoPush pour Firefox. Donc, ces deux services sont basés sur l'API Push, donc c'est standard. Ensuite, on a un spécifique pour Windows Mobile et un spécifique pour Safari. Donc, dernier rôle aussi, on a le serveur d'application. donc c'est ce qui va permettre d'envoyer des messages. Donc, ça, on peut le faire soi-même, on peut faire un serveur d'application maison mais il y a aussi des services en ligne qui proposent ce service. Donc, on peut le faire, par exemple, dans tous les langages qu'on veut. Il y en a en ordre, en Python, en PHP si on veut le faire soi-même. Après, il y a des livres aussi qui font un peu une abstraction parce qu'en fait, les serveurs d'application, ils vont s'adresser soit à FCM, soit à Autogouche, soit à Safari, etc. Donc, vu que les deux premiers sont plutôt, sont standards et basés sur l'API push, il n'y aura pas de problème. Par contre, si on veut s'adresser à Safari, on va devoir développer une fois pour la push API et une fois pour Safari. il y a des livres comme Pushers qui permettent de faire une abstraction et ensuite Pushers va communiquer le message à la fois pour APNS et à la fois pour FCM. Un petit exemple de savoir push avec PyFCM. On indique la clé qui permet d'identifier le client auquel on s'adresse, on indique le message, le titre et voilà. Donc, c'est très simple. Petit récap de comment ça se passe. Donc, première étape, le client télécharge l'application et installe le service worker. Deuxième étape, le service worker souscrit au service de push. Troisième étape, le service worker renvoie l'objet d'identification au serveur. Quatrième étape, le serveur transmet un message au push service. et cinquième étape, le push service transmet le message push au service worker. Voilà, dans les services de push, donc, quelques exemples, on a OneSignal, c'est tout en ligne, on a juste un petit script à poser et c'est super simple. Même, les marketeux, tout ça, ils peuvent l'utiliser, c'est super simple à installer. PushPro, c'est un peu pareil, c'est aussi en ligne, tout se fait automatiquement. PushR, c'est plus une lib qui permet d'abstraire, voilà, donc c'est pour créer son propre service de push et pushpad aussi, c'est la même chose. Donc après, il y en a d'autres, mais c'est les plus connus. Voilà, donc pour conclure, est-ce qu'on doit utiliser les PWA ? Oui et non, ça dépend. Donc les avantages, c'est que ça peut s'adapter à n'importe quel type d'application, à condition qu'on n'ait pas trop d'audio à gérer, des choses comme ça, ou hormis la cartographie. C'est peu coûteux à mettre en place, donc pourquoi ne pas le faire ? Ça va vite, on a juste à, on pose Workbox, on pose le manifeste, voilà. Par contre, les contres, c'est si notre type principal, c'est iOS ou UE, là non. Donc j'ai mis mes, toutes les ressources à la fin et les slides sont sur le GitHub. Si vous avez des questions. Applaudissements. 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 Et la question que j'avais c'était si vous avez déjà mis en place des progressives web apps c'était quoi les choses qui ont mieux marché et les choses qui ont les plus grands problèmes que vous ayez rempli fait ? Alors la question c'est si j'ai déjà fait des progressives web apps les choses qui ont marché les choses qui n'ont pas marché alors en fait j'ai fait la fraise mais malheureusement j'en ai jamais fait en vrai Désolée Est-ce que Workbox permet de choisir sur quelles sources on veut récupérer les données plus fraîches ? Par exemple si soudainement on veut les récupérer en local par un serveur qu'on a en local et puis finalement on va aller le chercher ailleurs sur le cloud etc. Je pense qu'on peut le faire à la main Tu veux dire le serveur sur lequel on fait la... Pardon, la question c'est Est-ce que Workbox permet de choisir la source pour aller chercher les ressources ? C'est ça ? Tu veux dire là où on fait le fetch ? Quoi ? Dynamite en France Je pense, oui Parce qu'en fait avec le... C'est où c'est là ? Là en fait selon la Ragex T'as Andrar En fait je sais pas Parce qu'en fait La Ragex C'est la requête Donc tu dis pour telle requête Je vais utiliser telle méthode Mais tu peux pas Le point d'entrée C'est la requête qui est faite Donc tu peux pas choisir Est-ce qu'Apple prévoit de supporter les Progressive WebApps dans iOS ? Alors la question c'est Est-ce qu'Apple prévoit de supporter les Progressive WebApps ? Il le supporte déjà en fait Depuis la version 11 Depuis mars Mars 2018 Après il y a des points qui sont pas encore tout à fait au top Par exemple sur Chrome On va pouvoir masquer la barre de navigation Avoir du plein écran Tout ça Là sur iOS ça marche pas très bien encore Mais tu peux quand même avoir une app installable Ça ça marche Tu peux avoir le cache aussi Donc ça permet déjà d'installer l'application Et de l'avoir hors ligne Ça ça marche Je pense qu'on va passer Voilà Merci 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 Merci